Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi intitulé Le Devoir de l'enseignant et de l'apprenti. L'ouange à Allah Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre « Allah élèvera en dégré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront réussi le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, que notre maître, le prophète Mohamed et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et l'indiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ce que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, nous accueillerons ces prochaines nouvelles années scolaires que nous la souhaitons, une année de sériosité, d'efforts et de prospérité à tous nos enfants. Sans aucun doute, l'islam accorde une grande priorité et une attention particulière à la science en tant qu'animation des cœurs et l'interne de regard. La science élève son auteur, auront le plus sublime des vertueux soubiennes dans l'eau, l'ici bas que dans l'eau d'Allah. C'est grâce à la science qu'on observe les liens de parenté et qu'on connaisse l'holicite et l'illicite, avec laquelle Allah élève le peuple et en fait les chefs des dirigeants et des régions du bien, dont les traces sont poursuivies et les actes sont assimilés. Allah, gloire à lui, dit, sont-ils égouts ceux que savent et ceux que nous savent ? Point. « Qu'allez-vous les connaissances et les connaissances et les connaissances ? » Le soin qu'accorde l'islam à la science et son exhortation à elle a paru lors des prémices de la noble révélation. Allah, gloire à lui, dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'inadherence. Lis ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. La première révélation fait donc un ordre de lire, la lecture est la première porte de la science. Puis on fait allusion à la plume qui est l'outil de la décrémentation et de la transmission de savoir. Cela soutient une démonstration à l'humanité entière de la vertu de la science et une exhortation à l'acquérir. La science occupe une bonne position. Les gens de la science ont la place qu'ils méritent. Sans la science et les savons, les gens s'égarent. La science est une lumière grâce à laquelle les savons voient clair les réalités des choses. Les savons parmi les gens sont pareils aux astères au ciel. Par eux, les gens trouvent de la guider. Allah, gloire à lui, dit, c'est lui qui sait que ce qui t'y est révélé de la part de ton Seigneur est-il semblable à l'aveugle ? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Il apparaît que, dans ce verset, Allah a subdivisé les gens en savons et aveugles. Il mit la science contre la cécité. La vue ici est celle de la science et de savoir et non pas celle de regard. A ce propos, Allah, gloire à lui, dit, « Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont le cœur dans les poitrines qui s'aveuglent. » « Faïnnaha la ta'amal abussar, wa lakin ta'amal quouloubul latifu sudour. » Ainsi, le noble Coran éleva de l'importance de la science en la qualifiant de l'autorité en disant, « Ceux qui discutent le prodige d'Allah sans qu'aucune preuve ne leur soient unis. Leur action est grande et moyenne sable auprès d'Allah et auprès de ceux que croient. » Le prophète, celui-là, une éducation sur lui, a élevé la place et la vertu de la science en disant, « Quiconque emprunte une voie en quête de savoir, Allah lui trace une voie vers le paradis. Les anges émettent leurs ailes sur celui qui demande de la science, implorent le pardon en faveur de l'étudiant, ainsi que sont aux cieux et sur la terre, y compris les poissons dans l'eau. » La vertu du savon sur le neuron est pareille à celle de la lune sur les autres astres. Les savons sont les héritiers des prophètes qui n'ont laissé ni d'Inaar ni d'Iram. Ils laissent plutôt la science et quiconque emprunte, elle prend une bonne proportion. D'après Abu Dhar, le prophète, celui-là, une éducation sur lui, me dit, « Oh Abu Dhar, il te vaut mieux d'aller apprendre un verset coranique que de faire cent unités de prières surrogatoires. Il te vaut mieux aussi d'apprendre un chapitre de science, soit tu l'appliques ou non, que de faire mille unités de prières surrogatoires. » Imam Ali, Kalalagré, dit, « La science est meilleure que l'argent. Elle te garde alors que tu gardes l'argent. La science gouverne alors que l'argent est gouverné. C'est avec la dépense que l'argent diminue alors que la science s'accroît avec la dépense. » La science a des bonnes moralités et une sublime d'anthologie desquelles étudiants et instituteurs doivent s'engager. On en cite la dévotion entière envers Allah, Gouloir à lui. Les deux doivent chercher avec la science le visage d'Allah, Gouloir à lui, et de se mettre en garde contre l'ostentation et l'arrogance. La science a un plaisir qui, lorsqu'il s'empare de l'âme de l'homme, il se penche vers le parade, la rénommée et le désir de se mettre à l'avant-garde. Cela pourrait influencer mal sur sa conduite où il se considère au dossier du genre. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mis en garde contre cette attitude en disant quiconque cherche la science est pour discuter avec laquelle les uns sont censés odifier le savon, ou bien pour attirer l'attention de Jean-François, qu'elle cherche donc son siège dans l'enfer. On en cite également le fait de prouver de la modestie. Malik écrit à Rachid, « Lorsque tu apprends une science, il faut que la perception, l'allure, la modestie, la mangiutide de celles-ci se voient clairement sur tes comportements. » Omar Kallalagré dit, « Apprenez la science, apprenez pour elle la sérénité, le respect, et prouvez de la modestie envers ceux de qui vous apprenez. » La science ne pourrait pas aller d'opère avec l'arrogance, ni avec de la désobuscence. Il s'acquire plutôt avec la demande et s'accroît avec de la piété. Le vrai Dieu, gloire à lui, dit, « Ayez de la piété envers Allah, et donc Allah vous ferait apprendre Allah et omniscient. » « Wa attaqu'Allah wa ya'allimukumullahu wa Allahu bi kulli shay'ina alim. » Un dicton dit, « Quiconque se comporte en fonction de ce qu'il fait, Allah nous fera hériter les sciences qu'il ne connaissait plus encore. » L'œuvre est une condition pour acquérir de la science providentielle. Pour la faire des vertueux serviteurs, c'était dans la Sourate La Caverne, Allah goulouara lui dit, « Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science humana de nous. » Il dit également, « Nous le fîmes donc comprendre à Salomon, à Toledo, nous accordons arbitrage et science. » Pour Yahya, « Salut sur lui, Allah goulouara lui dit, « Oh Yahya, tiens fermement les cris et nous lui donnons la sagesse. » « Un âge de notre part, lui, d'un âme, une affection, une intelligence, il était pieux. » « D'après les anges, Allah exaltait soit-il dit, « Gloire à toi, nous n'avons d'autres sciences en dehors de ce que tu nous fais apprendre. » Ensuite également, le fait de se distinguer par le respect. La science a son prestige, sa mine et sa grandeur. L'indice au nez, la bonne mine de savon, la propriété. Le fait de se parfumer et de s'éloigner des sciences futiles et absurdes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « La bonne idée, la bonne mine et l'économie font une des 25 parties des profetas. » Le savon pour l'intelligent est comme le médecin pour le malade. Il doit le traiter d'une affection et lui orienter la bonne voie. D'après moi, il y a Ibn al-Hakam, pendant que je faisais la prière avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'homme Tussa, je lui dis qu'Allah t'agré en sa mesure record. Les prieurs me lancèrent un mauvais regard. Je dis, « Oh, malheur à ma mère, pourquoi me regardez-vous ainsi ? » Ils s'ouvrèrent à se battre les hanches avec les mains, réalisant qu'ils voulaient me faire taire, je me tue. Lorsque le prophète termina la prière, je lui sacrifie mes pères et mères, je ne trouvais aucun investisseur mieux que lui. Il ne me gronda pas, ni me bâtit, ni m'insulta pas. Il y a un ensemble des biens de sciences desquelles l'étudiant doit s'engager. D'abord, il doit se soucier régulièrement d'apprendre à l'assablement, à tel point de ne gaspiller point son temps dans les futilités. On dit, « La science ne te donne un peu d'elle, à moins que tu lui donnes ton tout. » « Comment est-on désir pour le savoir ? » Un chef répondit, « J'écoute le mot pour la première fois, mais m'en persuadait alors avoir de l'ouïe autant que les oreilles pour en jouir. » On lui interrogea, « Comment soucies-toi de connaître ? » Il répondit, « C'est autant que l'amateur de l'argent, ce souci pour amasser les biens. Comment la cherches-tu ? » On réintorégea, il dit, « C'est autant qu'une femme qui cherche son enfant unique. » Le respect de l'enseignant et le fait de lui rendre hommage. Il est interdit qu'un étudiant ne repasse son enseignant, ni par acte, ni par parole. Un chef dit, « En présence de l'imam Malik, je tournais si légèrement la feuille de peur qu'il ne l'entende. » « Arrabia, qu'Allah l'a gré en sa mesure recordée, dit, « Je jure par Allah que je n'osais point boire de loup alors qu'à chef et du bout me voyaient. » À titre de respect, « Béni soit à Chauquiqui, dit, tiens-toi du bout devant l'enseignant pour lui rendre amplement hommage. L'enseignant s'approche d'être comme un prophète. » Sans doute, nous avons très besoin d'acquérir toutes les sciences avec lesquelles nous pourrions publier notre vie autant que celles avec lesquelles s'ajuste notre religiosité. On n'a plus de luxe de temps. La recherche scientifique, l'invention et la création sont devenues le devoir persistant. Il faut récupérer la caravane, ou au moins reprendre ce qu'on a raté. Chacun de nous doit avoir de l'esprit créatif de la concurrence et de l'ambition. Il faut au moins avoir l'envie de rendre la communauté à l'époque de nos grands aïeux, les ancêtres qui voyageaient en quête de la science et déployaient les grands efforts pour l'acquérir jusqu'à ce qu'ils remportèrent l'avant-garde et deviennent les maîtres de tous les arts et disciplines auxquelles ils s'exposèrent. Il était une pure source, une bonne lanterne à toutes les nations et civilisations postérieures. Il faut adopter le slogan suivant, nous constéroïsons autant que nos ancêtres constéroïsés, et nous faisons comme ils le faisaient. L'étudiant et l'enseignant doivent donc distinguer de bonnes moralités. Il faut que leurs actes s'accordent à leurs paroles afin que cela ait son bon impact sur la société. Quand la communauté fit liaison entre science, œuvre et moralité, ils vivaient en grandeur et sublimité parmi les nations où se trouvent les moralités et les sciences et l'épanouissement existent. Disons cela, j'emplore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'ubindiction d'Allah soient accordés aux prophètes honnêtes, à sa famille et ses compagnons, et ceux que l'essuie d'une rectitude jusqu'au dernier jour, ensuite, mes frères, en islam. L'islam éleva la position de la science et celle des savants, quelle que soit leur discipline. La science utile renferme tout ce qui apporte intérêt aux gens dans leurs affaires, aussi bien des aussi bas que de l'au-delà. C'est pourquoi on trouve que les versets, certes, ce sont les savants qui s'oppré munissent envers Allah parmi ses serviteurs, ennama, yachallah, amin ibadil ulama, vient à l'occasion de discours sur les sciences cosmiques, où Allah, goulouar aloui, dit « N'as-tu pas vu que de ciel ? » Allah fait des cendres loups. Puis, nous en faisons sortir de fruits et de couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des seillants blancs et rouges, de couleurs différentes et de rouges, et que c'est vraiment noir. Il y a pareillement de couleurs différentes. Parmi les hommes, les animaux et les bestiaux, parmi les serviteurs, « Suls les savants craignent Allah, Allah est certes puissant et pardonné. » « A l'm t'ra anna Allah anzel من السماء m'a an ? » « F'âchrèj'na bihi thomarati m'ukhtalifan alouan-uha. » « Wa min aljibali jodadun biidu wa humrum m'ukhtalifu alouan-uha. » « Wa garabibu soud. » « Wa min alnais wa d'awab wa l'anraam m'ukhtalifu alouan-uha. » « K'ذalik, « In-nama yachşe Allah min ibadihil ulamâ. » « Inna Allah azizun hafour. » « Allah dit également, en vérité, dans la création des cieux de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, des bouts assis cochés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi. » « Inna fi khalki al-samawati wal-ardi wa akhtilafu al-layli wa al-nahari al-hayati al-hul al-bab. » « Allazine azkourouna Allah aqyaman wa qu'u'udan wa ala junoubihim wa atafakkarouna fi khalki al-samawati wal-ardi robbanama wa khalaqtada batila. » « On entend donc par la science utile tout ce qui apporte utilité aux humains dans l'or ici-bas, au-delà, les sciences légales, arabes, médecine, pharmacie, physique, chimie, astrologie, ingénierie, énergie et toutes les connaissances. La science est le fondement principal de la personnalité nationale créatrice. Preuve à l'appui et le dire d'Allah, interrogez donc les gens de rappel, « Science, si vous ne connaissez pas, fes alou ahla zikri un kontoum la ta'alamoun. » Le musique, le rappel, est plus large d'être restreint à une seule science. Elle renferme toutes les connaissances utiles. Sans doute, on a besoin de toutes les sciences utiles pour notre vie autant que celles utiles pour notre religion. L'obligation indispensable qui incombe actuellement aux oulamas est la correction de conceptions erronées relativement à l'islam ou aux musulmans. Il faut veiller à propager la bonne réflexion islamique. Nous implorons, Allah exalté soit-il, que nous soyons parmi ces oulamas intègres, qu'ils nous enseignent ce que nous ignorons, nous rappellent ce que nous oublions et nous fassent guider dans notre affaire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci d'avoir regardé cette vidéo !